C'est du brutal. Vous avez raison, il est curieux. Curieux comme un studio en pleine campagne. Les tontons flingueurs, c'est eux. Il y a 4 mois, ils inaugurent leur studio d'enregistrement à Renaissance. Avec Pascal, on se connaît depuis maintenant que 30 ans. C'est une longue complicité. On s'est croisés, on s'est perdu de vue à une époque. On s'est retrouvés, on a toujours fait de la musique ensemble. Quand il m'a dit, viens voir, j'ai un local, il faut que tu viennes voir, qu'on monte un truc, ça va plus, il faut que ça flingue. On a décidé de monter les tontons flingueurs. Pour faire venir les artistes, les deux ligériens ont un carnet d'adresses, mais pas seulement. Les gens qui viennent ici sont étonnés de la richesse de la région. On a vraiment un lieu, on a une belle machinerie, on a de l'espace, de la lumière. Il est amoureux comme à 20 ans. Il est amoureux, elle a 20 ans. Les artistes, amateurs ou professionnels, locaux ou non, se succèdent. Anne-Claire est venue de Paris pour enregistrer son troisième album. Au niveau technique, moi je retrouve tout à fait l'équivalent ici. Et le plus pour nous, c'est qu'on est ensemble pendant une semaine et on fait tous la même chose. On est tous sur le même projet, dans la même énergie pendant une semaine. Et ça, c'est énorme. Les collaborations prévues sont nombreuses. Les tontons organisent déjà des dispositifs d'accompagnement pour les groupes locaux pour qu'ils puissent, eux aussi, toucher au Grisby.